Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knafunk pour un nouvel épisode de Fallout 4 Dans cet épisode on va se faire Dry Rock Gulch, le caillou, là, le caillou là, le caillou là, bien que j'avoue j'avais envie de faire le tour du caillou Le problème c'est que faire le tour du caillou, on va d'abord finir les parcs je pense, et après on fera les tours Cranjester, genre ça je l'ai découvert Je me pose trop de questions, et si on joue aux jeux vidéo à la place ? C'est bien jouer aux jeux vidéo, ça me permet de me viter la tête J'aime les jeux vidéo, je trouve ça génial Allez 15 points en tête direct, et on n'en parle plus ! J'ai tout pris ? Non, j'ai pas tout pris Ouais Ouais, ouais Allez, ramenez-vous ! Je te vois là On va faire ça toute la journée Bah aussi Surtout vu comment c'est rentable en terme d'XP Parce qu'après il faut les cuisiner toutes ces saloperies Et là Et là c'est du bonheur Pourquoi je m'accroupis tout le temps ? Je m'accroupis tout le temps parce que j'aimerais me mettre un peu en troisième personne Et que j'inverse Oh bonjour Ah mais c'est parce qu'il y avait Denis qui nous tabassait Je me disais quand même Beaucoup de mecs au début Ok très bien C'est une poubelle, ça ne compte pas C'est une poubelle qui ne compte pas Musique du suspend quoi Musique... On y est suspendu hein Attention Il se passe des choses C'est un drapale ? C'est pas un drapale Non ok c'est un faux mât Ah ça y est je suis en train de me dire Sérieux il y a vraiment un mât même pour les ponts maintenant Ça y est ça rigole plus quoi C'est quoi ce bazar Bon les gars je suis obligé de faire la gare pour des bouts de ponts Des bouts de ponts qui font deux mètres Faut quand même pas déconner quoi J'aimerais Aller plus loin Mais visiblement Vaut mieux pas Parce que j'en ai marre de prédécouvrir les parcs Euh... J'aime pas ça J'aime pas ça On pourrait trouver ça ridicule mais J'aime pas ça J'aime vraiment me dire Tiens sur mon radar Ce n'est pas encore découvert Donc je ne l'ai pas encore visité Ça marche comme ça dans mon cerveau depuis des vingtaines d'années Des vingtaines d'années peut-être pas non plus Je suis pas si vieux que ça Mais voilà ça marche comme ça depuis un sacré moment dans ma tête Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bonnes ou mauvaises habitudes En tout cas c'est une habitude Et elle a la vie rude Euh... la vie toute dure Enfin vous m'avez compris Danger... Bloodworms Ah vers 200 Hop Hop Mais ça c'est pas dangereux ça Mais j'espère que c'est pas ça tes bestioles de mort Oh c'est le shérif Salut shérif Là il y a une bestiole, il y a une bestiole On le sait, on le sait On l'a vu gros Ah par contre c'est un petit DPS Pas piqué du téton par contre Ça j'ai apprécié C'est-à-dire qu'il m'a frappé qu'une fois Mais il m'a fait un vrai dégât C'est-à-dire qu'une marée de ça Il y a moyen de discuter Bon je pense qu'on va aller cause aux shérifs Eh j'ai pas fait de sauvegarde entre les deux drogues J'y pense Règlement de compte à dry rock gulch Ah Pas le gros fun pour l'instant Ouais s'ils sont tous légendaires comme ça ça me va Des légendaires tu leur mets une balle ils tombent Bonjour Bonjour Heureux de vous revoir partenaire Ça vous dirait de vous éclater un dry rock gulch Tout le coin est infesté de verres de sang et de trucs qui doivent être pires encore C'est pas sûr Vous devez parler de ces bons à rien de hors la loi planqués dans la mine de Maligan le cinglé Eh bien partenaire, si ça vous tente de me donner un coup de main Je manque justement d'adjoints en ce moment Qu'est-ce que vous en dites ? Tout ce char a bien aucun sens Qu'est-ce que c'est que ça ? Analyse Personne inquiète vous plongez dans la confusion Aucune inquiétude Je suis juste un protectron amical de Nuka-Cola Programmé pour votre amusement dans le parc Nos personnalités Vos rois vous guideront Vous et vos proches Au fil de multiples années Non mais c'est vraiment sérieux ce bordel Mais les... Eh ! Mais c'est au moins à voir la cinématique merde ! D'accord en fait vous avez... En fait c'est ça votre pouvoir je pense C'est que vous avez le... Vous avez le pouvoir d'être loup C'est ça ? C'est ça ? Avouez c'est ça ? Avouez 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 que ton pouvoir c'est d'être loup Alors j'en ai entendu deux Donc euh... Non mais pas la queue, la tête Voilà la tête Et l'autre il est où ? Je ne sais pas, vas-y tue-le Ah putain la lourdeur des deux mecs quoi Je ne sais pas pourquoi vous prenez ça ? Euh je ne sais pas non plus C'était là euh... Ça faisait semblant qu'on avait un loot au moins Ah ouais bah attends avant que tu sois heureux de me revoir mec Laisse moi récupérer mon précieux loot, merci Parce qu'après avoir vu ton jeu tout entier c'est dit tiens je vais leur casser les couilles Je vais les empêcher de causer Oh merde j'avais un rouleau de pâtisserie légendaire Attendez on va aller voir ça C'est plus important que tout Un rouleau à pâtisserie anti-humain Dégâts accrus de 50% contre les humains Également contre les farines chimiques Et biologiques Voilà, super arbre On a presque envie de me friter avec ça vu comment ils ne sont pas solides les bordel Ces petits salopards ferait mieux de rester sous terre s'ils tiennent à la vie Ouais mec on en a buté plus que ça, ils sont passés où les autres cadavres ? Ah ouais d'accord on les a envoyés à... ouais Ah oui faut longer les murs là Si on les a envoyés euh... On les a tirés dans l'espace hein Bonjour Bref Bref Oui je suis un connard, je suis content d'être un connard et alors ? Ok Bon ça a l'air à peu près nettoyé Venez le découvrir, heureux de vous revoir partenaires Ça vous dirait de vous éclater à Thrive of Gulch Tout le coin est infesté de verres de... Vous devez parler et bien partenaires Tout ce char a bien aucun... Analyse, no person Très bien, dites moi ce que je dois faire La porte de la mine de Mulligan le cinglé est fermée à clé Il se trouve que la clé en question, j'en ai un exemplaire dans le coffre du théâtre Mais le problème c'est que j'ai oublié la combinaison pour l'ouvrir Vous allez devoir vous adresser à mes trois amigots Doc Potpat, Eich Le Borgne et Kid Hu Dada Prouvez-leur que vous êtes de taille à affronter les hors-la-loi Et ils vous donneront chacun une partie de la combinaison Bonne chance Et n'oubliez surtout pas votre uniforme d'adjoint du shérif Offert par... Nuka Gola Ok Bon Ouais ok Alors si c'est comme ça Si représenter la loi chez eux, faut porter un costume Bah on va porter un costume Chapeau de chercheur d'or, non Ou un chapeau de cow-boy, ouais Et euh... Tenue et Jean-Pierre Western Toi, rendez-vous au saloon de Doc Potpat Pour un Nuka Gola Wild gratuit D'accord Et l'autre c'est quoi ? C'est le bon moment Bah ouais c'est genre une armure intégrale quoi C'est... Il y en a une c'est sans gants Et il y a une autre avec les gants Les gants c'est stylé Les gants c'est stylé, je prends les gants Euh... J'aurais du prendre un colt Eh j'ai pas... Bon après on peut se les faire au rouleau de pâtisserie hein Allez ! Alors ! Vous n'avez pas respecté la loi ? Oh putain ! Oh on est bien là ! On est solide hein Ça va être le moment de voir d'ailleurs ce que je donne euh... Ceci dit en close combat Oh le chapeau que j'aille fait la gueule hein Alors... C'est parti, on commence à faire le tour On aurait vraiment du faire une pause entre les deux enregistrements Je crois qu'il va... Ah mais non mais... Ah je me cours toujours Ils sont chiants d'avoir modifié ça d'un jeu à un autre hein Hein, de Skyrim à... Ah parce que j'ai joué à Skyrim Venez être témoins de la majesté des mœurs de la cour du roi Kola Des tickets pour tous les spectacles sont disponibles au guichet du royaume des petits Ok... Ah idéalement vu le style qu'on a faudrait jouer au troisième personne parce qu'on a tellement le gros style On va tabasser des gens avec un pivot Bon... J'suis pas sûr que ce soit légal Le train de l'aller... Donnez être témoins de la majesté des mœurs de la cour du roi Kola Des tickets pour tous les spectacles sont disponibles au guichet du royaume des petits Excusez-moi monsieur dame hein, je passe hein, je suis attendu Ok c'est parti Heu... Clé nécessaire de Milligan le cinglé Il va pas donner la clé l'autre con Il est sérieux ? Est-ce que tu vas me lâcher la clé ou... T'es un con ? Et voilà mon chéri ma joie préférée D'accord Donc je vais me faire foutre N'oubliez pas de réserver votre emplacement pour aligner le superbe feu d'artifice J'adore J'ai envie d'aller voir par là Ah ha ! Alors, c'est le moment de voir comment ça rend euh... Ok c'est compliqué Je te signe au rouleau de bâtisserie, c'est comme ça qu'on faisait dans le western à l'époque Et... C'était rigolo Eh, au moins ils tiennent un peu plus longtemps Ah... Heu... Ne vous inquiétez pas sur mon rouleau à bâtisserie c'est juste du jus de betterave Tout va bien Le jus de betterave c'est bon pour ce que vous avez Excellent pour la santé Vous pouvez en consommer sans aucune modération Ah... Un petit plan du parc qui allait se transformer visiblement en PQ Oh putain moi j'aurais mis un livre de recette là dedans Ça aurait été le livre de recette de ta vie J'aurais fait le Nuka Kaka Le Nuka Kaka Le Nuka préféré du crâne de Bob Lennon J'ai laissé crâne dans Skyrim Nuka Kaka Trop bien Oh putain Personne ne peut vous empêcher de vous sert Non Personne Alors des fois j'essaye de m'empêcher moi-même et j'y arrive pas J'avoue C'est pas bien Faudrait pas le faire Bon ça devient vite un échec quoi Ok Moi je dis Cowboy au rouleau de pâtisserie C'est pas tous les jours Je dois en trouver un aussi bien quoi C'est meilleur let's play Vous pouvez mettre un pouce bleu là je pense Un meilleur épisode tout du moins Dans le ridicule on est pas mal On se pose là J'ai l'impression que ce sera plus un Un énigme qu'un Qu'un défi combat on va dire Ouais vas-y mais Tiens Coup de rouleau de pâtisserie mon gars Coup de rouleau de pâtisserie mon gars Le critique Tiens Coup de rouleau de pâtisserie mon gars Tellement je mets les sauces J'essayais de recharger le rouleau de pâtisserie Désolé Un réflexe Venimeux Oh Oscur Il a éclaté avec une cartouche quoi Lol la blagounette quoi C'était rigolo J'aime bien tenter de le recharger Je trouve ça très rigolo Ok habitude de jouer Mais genre tout le temps au flingue Mais genre tout le temps Oh il est fort Oh celui-là il est fort Oh celui-là il est fort Ah Je vais être obligé de le savater tellement fort En plus je suis seul pour l'affronter J'ai obligé de le finir à la main A l'ancienne Ah bah je l'ai eu C'était un combat C'était un combat Un véritable défi Ça n'a pas l'air comme ça Mais c'était un putain de défi Je dis pas que j'ai jamais été désespéré au point de manger du râteau Oh Coût en poids d'action réduit de 25% Ah On a toujours su quelque part que les cowboys c'était un peu Voilà c'était un peu aussi des pirates tu vois C'était un peu des mecs au crochet quoi Eh n'empêche voilà ce que je voulais dire sur ce parc C'est qu'on a beau dire tout ce qu'on veut dessus Genre c'est nul on s'emmerde tout ça tout ça Il n'y a pas de monstre ni rien Mais enfin de vrai défi tout du moins Peut-être Mais pour un mec qui commence le jeu C'est vachement intéressant Du coup Parce que il y a au moins un parc qui peut faire sans transpirer du cul à l'infini Je vois C'est pas qu'on essaie de nous attaquer Je l'ai Je l'ai vu Ha ha Ça va ton gars Alors C'est qui les monstres C'est nous les stromons Eh vous voulez mettre ça vous aussi Ah viens ici Viens ici toi Eh baisse tes yeux Baisse tes yeux Je suis fait à la main quoi A l'ancienne mon gars J'en bats les doigts Eh les coups chargés et tout Attends vas-y je vais te démonter Je vais te démonter Ta mère elle va même pas te reconnaitre mon gars ZBLU 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 La quantité de ZBLU 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 En fait lui il peut pas me faire grand chose en vrai Parce que S'il tente de m'irradier en fait Je vais finir par le vaincre Pfff 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 Il a démonter Juh mec C'est quoi toutes ces bestioles ? C'est quoi toutes ces bestioles ? Bonjour les bestioles ! Connaissez-vous Raptor Prépuce ? Ça je peux l'attaquer Fourmis de soldats sur-développés Genre développés couché mais genre vénère Oh par contre là elle défonce hein Oh putain Elle m'arrasse hein Hop là Hop là Hop là Hop là Oh le développé couché mon gars Je passe mon temps à les retourner Oh je suis un monstre Je suis un monstre Je suis un monstre Ah les bouchons qui m'attaquent Oh mais bah moi Ils m'ont eu ! Oh non C'est la fin C'est terrible Terrible C'est terrible Ah c'est très drôle En tout cas ça m'amuse beaucoup Moi je m'amuse beaucoup avec Est-ce que quelque part le rouleau à pâtisserie n'est pas l'arme ultime ? C'est la grande question Ou alors est-ce que par exemple faudrait que j'arrête de faire le camp et que j'utilise des vraies flingues ? Parce qu'à un moment donné c'est peut-être des bestioles qu'on suit pour que j'utilise des vraies flingues Inventaire Il fait du 23 dégâts Et le crochet 42 Non en plus le crochet est plus balèze Oh la cave vas-y As-y je sors un aqua As-y on rigole Ok D'accord Bon Entre deux conneries Il y a des gobelets à ramasser des précieux gobelets Des gobelets qui ont une valeur inestimable Regardez-moi ce gobelet il valait au moins plus que dalle Oh la ce gobelet là alors là C'était une version pas unique du tout hein Valeur incommensurable D'accord On peut ouvrir des portes J'aime bien ouvrir des portes Non Des grillons qu'est-ce que vous gardez là ? Ah bah tiens comme on se retrouve mon pote Oh mais zéro dégâts quoi Et le mec je lui faisais plus mal au crochet quoi Sérieusement Ah il y a quand même un monde Il y a quand même un monde en terme de dégâts En effet J'ai oublié les vieux bruits nuls le café quoi Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok Oh bah c'est rigolo hein C'est rigolo c'est rigolo Notre nouveau chérif a de joie Vous devez absolument m'aider Tout mon troupeau de Udada s'est enfui Il va falloir les suivre à la trace Et les ramener au corail Les Udada sont incapables de résister au goût du Nuka Cola Alors Pensez à aller jeter un oeil du côté de nos stands De rafraîchissement J'en ai tout Vous devez bien aider un bonheur du filmer de nouveau Sensible à l'entrée du carousel J'ai vraiment pas envie de faire ça On pourrait passer directement à la suite S'il te plait J'imagine qu'il n'y a aucun mal à cela Très bien Voilà la troisième partie de la combinaison du coffre Ah on peut squeezer sa quête Veuillez ne pas faire de gestes grossis aux primates Qui était l'habitat des gorilles Merci Mais ça avait l'air genre difficile Je crois qu'on leur a fait peur Ouais mais moi je voudrais pas squeezer sa quête en fait Il s'est encore envolé là-bas l'autre Parfait Euh Ceci dit Euh ceci dit c'est bien que j'ai ta combinaison Mais en admettant que je voudrais te les ramener là Le stand de rafraîchissement mec j'y suis hein T'es eu dada Bah t'es eu dada Si tu veux C'est pas que je veux pas mais euh J'ai trouvé une tête de udada Dans une poubelle Je sais pas si ça peut l'aider Ah le bout de réacteur stellaire trouvé Hé d'ailleurs dans le wild machin là j'en ai pas trouvé Ou alors je l'ai trouvé mais pareil d'advertence euh j'ai pas fait gaffe C'est quoi ton problème ? Hé ! Quoi de neuf chef ? Réveillez-vous Gage J'ai toujours un truc à vous dire si vous avez le temps de m'écouter Bah on va t'écouter Je suis tout oui Je voulais juste euh Je voulais juste vous dire que tout ça là Bosser avec vous et tout C'est vraiment génial J'ai laissé New Coward entre vos mains en espérant que vous seriez un bon grand manito J'avais pas besoin de m'inquiéter en fin de compte Vous savez défendre votre bout de gras et y'en a déjà pas beaucoup comme vous dans ce monde Mais en plus vous avez l'air de prendre votre pied Et puis je sais aussi que vous êtes là pour moi Je peux vous faire confiance et ça C'est carrément inédit pour moi Ouais je serai toujours là pour vous Je sais chef Ça fait vraiment chaud au cœur venant de vous J'ai fait un paquet de conneries quand j'étais jeune Je dis pas que je regrette les choix que j'ai fait Mais faut bien avouer que j'avais un peu de la merde dans les yeux à l'époque J'ai rejoint mon premier gang à 16 piges Assez nombreux, plutôt costauds Mais ils savaient pas utiliser leur force comme il fallait Moi le petit nouveau à peine sorti du nid Je savais pas quand il fallait la fermer J'ai commencé à faire des suggestions pour améliorer les choses C'était une bonne initiative, pour le bien du groupe Ouais, en tout cas c'était l'idée Au bout d'un moment le chef s'est approché de moi Connor qui s'appelait Je me souviens plus trop du surnom Alacan qu'il utilisait à ce moment là Le moissonneur ou je sais pas quoi En tout cas c'était pas du tout aussi flippant qu'il pensait C'était même plutôt ridicule en fait Bref, au début je pensais qu'il était en rogne parce que je mettais son autorité en doute Mais non, il m'a écouté et il a suivi mon conseil Bah bête ce type Moi que la plupart en tout cas Alors voilà où j'en suis Un petit con qui donne des conseils au type le plus puissant du coin Je me prends pour le putain de roi du monde Connor vient souvent me voir pour me demander ce que je pense de ses plans Me dire qu'il me fait confiance et tout Moi je vais pas vous mentir, j'ai fini par prendre la grosse tête Après un an passé à préparer des cours ensemble on se décide à passer un accord avec un gang rival On prépare le truc en secret tous les deux Où est-ce qu'on va les rencontrer en terrain neutre, qui va négocier, ce qu'on fait si ça part en couille J'étais prêt à me foutre en première ligne pour parlementer Avec trois costauds pour me couvrir au cas où ils me prendraient pas au sérieux C'est une sacrée responsabilité pour quelqu'un de si jeune Ouais je sais, et si j'avais été un peu plus malin J'aurais vite compris que c'était un peu too much Au bout d'une heure, ils commencent à changer d'avis et à comprendre que le deal est dans leur intérêt C'est là que ça a pété Coup de feu, explosion, un putain de vacarme Au début je me dis, merde ça dégénère, Connor va devoir nous sortir de là Mais plus ça va et plus je commence à comprendre ce qui se passe Cet enfoiré m'avait tendu un piège et je suis tombé en plein dedans Il s'est dit qu'il avait tiré tout ce qu'il pouvait de mes informations Et que si ça continuait comme ça, je finirais par devenir une menace pour lui Alors il s'est servi de nous comme diversion pendant qu'il nous tendait une embuscade avec le reste du gang Il met la main sur le butin de nos rivaux et il me fait la peau au passage C'est tout bénef pour lui D'accord, mais vous vous en êtes tiré à ce que je vois Ouais, je me suis retrouvé dans le creux de la vague, amoché, mais en vie Je pouvais plus revenir, le seul type à qui j'avais jamais fait confiance avait essayé de me tuer J'ai failli dégainer et foncer dans le tas, mais c'était la colère qui parlait Et puis, je savais comment ça finirait Alors j'ai pris la route Je me suis promis que je me ferais plus jamais avoir comme ça Et que je ferais plus jamais confiance à personne d'autre Ben, vous avez fait ce que vous aviez à faire Personne peut vous en vouloir Je vous l'ai dit chef Je regrette pas les choix que j'ai fait Depuis ce jour là, j'ai jamais fait confiance à personne En tout cas, pas quand ils avaient plus aucune utilité pour moi Mais vous, vous c'est du sérieux J'ai enfin trouvé une personne qui vaut le coup qu'on se batte à ses côtés Une raison de se battre Pas dans un sens bizarre ou quoi Je dis juste que c'est vraiment un truc génial ce qui se passe entre nous J'aurais jamais cru que je dirais ça à un pillard mais Vous êtes vraiment sympa J'ai de la chance de vous avoir à mes côtés Ça me touche chef, vraiment Bon, j'imagine qu'on a assez parlé de sentiments, non ? On ferait mieux de se remettre au boulot Mais vraiment, merci, sincèrement Vous avez atteint le niveau d'affinée maximale avec Gage et débloquer l'aptitude le son sanguinaire Bon, voilà Il suffit de craquer, d'ouvrir trois coffres En fait, il me manque que l'aptitude de Strong Il n'y a vraiment que Strong qui me résiste Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ? Il est gros, il est vert, il est trop bien Il est trop bien, il me résiste en plus, c'est trop bien Je suis trop content Ton cimetière en carton, c'est réglé Toi, je t'ai réglé Ah oui, il fallait qu'on aille voir là-bas, on n'avait pas éclaté les fourmis Voilà, petite sauvegarde, vite fait Je refuse de me retaper tout le discours Hors de question, je suis pas assez payé cher pour ça Ah, que dis-je ? J'ai payé ce jeu en plus Oh, ninja, ninja Bref, on s'éclate Voilà, pouillez lui Putain, n'empêche la quantité de verres qu'ils nous ont déversé Je suis sûr qu'ils ont fait des pots des cadavres, d'ailleurs, c'est cool Théâtre de dry rockulch, donc T'es sûr J'en ai une J'en ai une Que dis-je ? J'en ai deux Faut vraiment que je me mette l'oeil dans le viseur pour toucher un truc Sinon, je ne touche rien Oui, bon, sur-développe ou pas, mec, tu vas creuser Bref Je peux être revenu de les faire au cause, voilà On est jamais mieux servis que par soi-même, pas vrai ? Ça manque de radiation, cette histoire-là J'arrive pas à régène Et que je me colle un petit truc radioactif dans le buffet Ah, c'est des fourmis luminescentes, quand même, hein Ok Petit tour là-dedans, il n'y a rien, il n'y a que dalle C'est le mât en question ? C'est le mât en question C'est le mât en question J'ai vu Ils sont tellement pas solides ces cons Euh, on a un mec qui est mort ici 1.50 Intéressant Ah, on est au-dessus de la tête du shérif, ok Ok, nice Les militaires posés là, c'est étrange Bon, pourquoi pas Ah ! Peut-être être obligé de me coller un steampack Ah bah non, je peux me mettre des trucs radioactifs dans la tronche Vas-y, donne des points de vie, on s'en fout Euh, des trucs radioactifs, genre, un crâne Voilà Fleur de fougère mutante Je crois que la fleur, je ne peux pas l'utiliser en tant que telle Je crois que c'est fougère mutante et pas fleur de fougère Moi, je ne sais plus Je garde au cas où On va bien avoir une merde, genre voilà, une pomade Racout d'igouane Mais c'est non cuisiné ça encore Euh, du sang irradié Ouais, je pourrais me mettre ça dans la gueule, j'avoue J'avoue, j'avoue Mais euh, je pensais plus à des conneries bateaux J'en ai pas, visiblement J'ai pas de tant de merde bateau que ça dans mon inventaire Faut la clé du théâtre pour ouvrir ce truc Y'a quoi là-dedans ? Ah bon bleu On a le droit, je l'ai C'est parfait Ça va shérif ? La pêche ? Ah Petit rouleau de ticket Une petite fois On est beaucoup au saloon de d'autres fans Pour un combat Ouais c'est gratuite Et bien les trucs novices et toujours les plus chiant ouvrir Je trouve ça génial Je sais pas comment ils ont réglé ça dans leur jeu mais Je sais pas comment ils ont réglé ça dans leur jeu mais Euh below Lol Petite erreur en bas des faveurs Tout ça tout ça Ah, c'était pas le coup de fil que j'attendais. Dommage. Journal personnel de Jesse. Eh, cosdo Jesse. Là, on touche vraiment le fond. Caleb a trouvé un nouveau moyen de nous torturer, avec sa façon de jouer ridicule. D'abord, il s'est mis à boire, pour de vrai. Et je dois bien reconnaître qu'au début, c'était marrant. Mais maintenant, il refuse de se laver. Et je crois pas que quelqu'un ait autant pué que lui, dans toute l'histoire de l'humanité. Non mais, sérieux quoi. Il joue le poivre local dans un spectacle pour enfants du Far West. Et par Hollywood. Et, journal personnel, donc, de Caleb. Je crois que le whisky mène à être dans le bon état d'esprit pour ce nouveau rôle. Je commence vraiment à bien le sentir. Et, je crois que ça se voit sur scène. Jesse n'arrête pas de me harceler. Me dire que c'est pas bon. Mais qui aille se faire foutre ? Tu peux encore pousser le rôle, je le sais. Peut-être que c'est moi qui incarnerai le shérif Bruce l'année prochaine. Et Jesse n'arrête pas de jouer le poche-trondue, quoi. Ça lui servira de leçon, cet enfoiré. Et, en tout cas, il tient un rôle nickel. Le problème, c'est que... Tiens, c'est une petite question que je me permets de soulever, pareil. Je sais que je vous ai tous perdus, là. C'est pas grave. Mais, est-ce que, quelque part, tu joues encore, par exemple, le rôle d'un ivrogne, quand t'es bourré ? Est-ce que, quelque part, t'es pas déjà ivrogne ? Enfin, je me dis, enfin, oui, il y a forcément un petit peu de jeu, parce que t'as un texte à apprendre, etc. Mais, globalement, la condition la plus difficile du comédien qui est de savoir prononcer son texte dans... Je veux dire, moi, je peux apprendre un texte et te le lire ou te le sortir, hein. Ça ne fait pas de moi un acteur. Ce qui fait l'acteur, c'est le jeu. C'est le jeu d'acteur. Est-ce que, dans ces cas-là, t'es encore dans de l'acting ? Bonne question. Voilà. Et voilà, mon chéri, pas de joie préférée. Bonne chance, partenaire. Mais, qu'est-ce que tu fous, là, gros ? Mais, t'es plus dans la rue principale. Qui est dans la rue principale ? C'est quoi, je peux... C'est le jeu, gros. C'est le jeu, gros. Moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai eu, mais je ne l'ai pas eu. Je ne sais pas pourquoi il faut parler ça. Est-ce que j'ai dû tirer dans le lopin de terre ? Oui, 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 du PQ. Du PQ. En quantité astrologique. On est où, là ? Ah, on est sur la sortie de parc qui mène au dernier parc, c'est ça ? La zone galactique. D'accord. Ok, je visualise où on est. Ça ne vous empêchera pas de fouiller les caisses, qui sont toutes vides de toute façon, donc. Bref, on s'en cogne. Eh bien, go, on fait demi-tour, c'est parti. Je n'ai pas regardé ce cidile. J'oublie toujours. Je suis là. Donc là, c'était le stand des boissons fraîches, je crois. Ah, mais ils m'ont mis des shérifs à chaque entrée, c'est ça ? En fait, c'est ça l'histoire, je pense. Je pense que l'histoire, c'est ça. Bon, je pourrais descendre les tas de ferraille, mais bon, au cas où, on en aurait encore besoin. Je vais vous aider, c'est ça pour tout de suite. Rien de planqué, même pas un honneuge genre avec un chapeau de cow-boy en train de lire un journal sur une chaise à bascule. Salaud du Doc Phosphate. Une sauvegarde. Je voulais un peu trop souvent de sauvegarder, on ne va pas se mentir. Dis-moi, Burman. On m'a dit que dans ton bouche, tu les servais vraiment... Le grand spectacle d'Halloween de New Coward commencera dès la semaine prochaine. Réservez vos places pour cet événement nocturne au guichet principal. On m'a dit, Burman, qu'ici tu servais des cocktails explosifs. À tuer un mort. Ah ! Ah ! Ah ! Eh, fais pas la gueule, Burman. Je prends juste ton rouleau de tickets, mec. Ticketé ! Tout va bien, tout va bien. Un rouleau de tickets, t'en as pas besoin. Vous avez l'air d'avoir quoi ? Ouais, mais pas tout de suite. Vous savez ce qu'il vous faut. Euh... Requête. Snack. Demandé par Vidi. Il faut vraiment qu'on ait un stand de bouffe par ici. Le saloon est plutôt populaire, mais le Nuka-Cola Dark se vend bien mieux que le Nuka-Cola Wild. Et les gens se relâchent un peu. Et les idées du système Stellaire sont complètes pour la journée. Sven ne veut pas qu'on refuse de les servir, mais quand il voit tout le fric défiler, il nous faudrait juste quelque chose qui permettrait d'éponger l'alcool, même si c'est que des petits snacks trop chers. Recrutement. Sven. Barb a démissionné aujourd'hui, alors il faut qu'on recrute immédiatement quelqu'un de plus de 18 ans. J'ai demandé à Dougie, et il peut nous laisser... Il peut nous laisser personne du grill. Donc nous sommes en sous-effectif. Pas de problème pour engager Jenny s'il le faut. Nuka World est fière d'accueillir notre fête du coin. Arrêtez-vous au café de Capi pour goûter les dernières délicieuses saveurs de Nuka-Cola. Toujours demandé par Vidi. Je sais que nous sommes en sous-effectif et que la fin de saison approche, mais j'ai besoin d'un jour de congé. Et virez-moi si vous voulez, mais je ne pourrais pas gérer les parents alcooliques et irresponsables et leurs gamins dopés au sucre une journée de plus. Je n'ai pas eu un seul jour de repos depuis un mois. Je nettoie plus de vomi qu'une infirmière, et je ne veux plus avoir à gérer une seule autre bagarre au bar. Il se court. Vos chaussures sont en plus de deux étapes après votre visite à la leur pédagogique. Choisissez-vous de nouvelles à la boutique de souvenirs Dry Rock Gulch pour seulement 50 dollars ? Surtout quand on essaie d'empêcher deux mecs bourrés de se taper dessus. Il faudrait peut-être demander à Nuka-Cola de faire du bâtiment du shérif une réalité. Comme ça, on pourra offrir l'expérience d'une authentique nuit en cellule. Je parie qu'ils seraient même prêts à payer pour le faire. C'est pas faux. Annonce du planning. Il n'y a pas de repos prévu pour la fête d'Halloween cette année. Tous les employés de Dry Rock Gulch doivent être disponibles pour prendre au moins une garde par jour. Nous vous rappelons également qu'une garde supplémentaire de minuit sera ajoutée au planning. Cela ne veut pas dire que vous pourrez partir de la nuit. Cela signifie que vous faites un jour à minuit. Le personnel en charge de la fermeture est censé être déprochée à 2h du matin. La direction, ça me fait des horaires sympatoches. On va filer un nukawaii comme ça. Chapeau de chercheur d'or. Simple rappel. Nukaworld ne peut être tenu responsable pour toutes les sures reçues par l'audience lors de la comique cavalcade d'Ekola Clown. Ouais, je préfère mon chapeau pour Havre. C'est voté. A voté. Je préfère mon chapeau pour Havre. Chapeau qu'on a trop vu, tu sais. Fais-moi la carte. Alors, vous voulez bien apporter à ces gens les boissons... En cas de nausée, des sacs sont disponibles pour nos visiteurs les plus sensibles à l'entrée du carousel Cavalcade. Ça ne devrait pas poser de problème. Excellent. Dites bonjour de ma part au prospecteur Owen, à Miss Trixie et à Andy Hank. Le vieux chercheur d'or Owen se trouve à l'étage. Apportez-lui sa voie... Votre attention, s'il vous plaît. La représentation de Callie Poppins commencera dans environ 15 minutes. Miss Trixie et Andy Hank sont en visite. Andy Hank, c'est le forgeron. Et Miss Trixie habite juste en face de lui. Elle est verte, je cherche un forgeron. Vous n'auriez pas vu ça ? Je ne dis pas que je n'ai jamais été désespéré au point de manger du râteau. Le grand spectacle d'Halloween de New Coward commencera dès la semaine prochaine. Réservez vos places pour cet événement nocturne au guichet principal. Ouais, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Bon par contre la voix dans ce parc est beaucoup, beaucoup trop forte. Attends, c'est infernal. Il faudrait qu'il ressemble à un forgeron. Le mec m'a dit qu'ils sont en ville. Non, ils sont dans le coin. Ah mais merde ! Eh vraiment, merde ! On est marre d'en supprimer des colonies entières. Ça y est, parti dans l'espace, c'est ça ? Ouvrez le feu ! C'est marrant, hein chien ? Bah ouais, c'était marrant, mais... Des fois c'est chiant aussi, hein ? Alors, comme ça, c'est beau que le shérif a choisi comme adjoint. Je ne suis pas impressionné. Voyons à quelle vitesse vous dégainez votre cycle. Les règles sont simples. On marche tous les deux dans la rue. Je compte jusqu'à trois. Et quand je dis dégainez, le premier qui touche l'autre a gagné. Ça marche, allons-y. Révolver de Western. Avec des points 44. Il va être qu'à le côté de la rue. Je compte jusqu'à trois. Et on dit un, deux, trois. C'était un très joli team, partenaire. Tenez, vous l'avez bien mérité. J'espère que vous monterez assez hors-la-loi. De quoi les shérifs adjoints de Try Rock Couch sont capables. Et voilà aussi quelques balles en plus pour le six coups que je vous ai donné. Sympa. Eh ben, on récupère un colt. Bien vrai en plus, hein. Ça, c'est très cool. Bon. On a un mois, trouver un autre. Ok, ok, ok. Hop, la boîte ici. Le voilà. C'est ça. Ouais, je sais pas si je tire plus vite que mon nom. Mais c'est bon, quoi. Je tire, quoi. Euh... Oh. Salut la vachette. C'était la vachette d'interville, elle. On a trouvé la vachette d'interville, on est content. Euh... Ça, c'est la... Le principal, on est bien d'accord. Euh, non. C'est cette touche-là. Alors, fais voir le costume de la vachette. Ouais, bah, on est là pour s'amuser un petit peu, quand même. Euh... Je trouvais un chameau de cow-boy noir. Fais voir un peu. Euh... Il a pas l'air mal. Et la fifi, elle avait... Oh là. Alors là, c'est la classe. Mais bon, c'est autre chose. C'est pas... C'est pas dans le thème. Euh... Chemise de geyser du cow-boy noir. Ah ouais, c'est vraiment le truc de touristes, quoi. C'est pas ce qu'on cherche. Euh... Tenue western, ça c'est la rouge. Et en peau de vache, mon gars. Ah bah, la vachette d'interville. Ah bah, on va garder la vachette d'interville. Euh... Tenue et jambière western. C'est quoi, ça ? Celle que j'avais visiblement. Ah, moi, je veux le... Je veux vachette d'interville, là. La vachette d'interville. Voilà. Ah, ça c'est... C'est quand même... Ouh ! C'est lourd de swag, hein. C'est lourd de swag, les gars. Euh... Ok, ok. Admettons. Une petite soif. Rendez-vous au salon de Toc-François. Alors, il faut que je trouve de la forge. Ici, on a la mine. Bon, la mine, on l'a trouvée. Ok, soit. Mais encore. Je vois ce qu'on a quelque chose derrière. Oui, bah oui, mais j'ai déjà récupé. Visiblement. Ok. Simple rappel. Nuka World ne peut être tenu responsable pour toutes les sures reçues par l'audience lors de la comique cavalcade d'Ecola Club. Ça y est. Je vais toujours vous faire chier avec ça. Le mec, il me dit que tu vas vraiment te faire chier avec ça et en fait, il est content. Lol. Moi, je veux bien le mec, mais euh... Message destiné au commandant. 14 enfants perdus dans le palais du lyre attendent toujours d'être récupérés à l'entrée du royaume des petits. Le nouveau a donné une des petites peluches de cow-boy hier. Alors André l'a virée. Et maintenant, il veut que je trafique encore plus le jeu. Nice. Je lui ai dit que si on continuait, ça allait finir par se voir. Mais comme d'habitude, il n'en a rien eu à foutre. Ah, d'accord. Ok, je vois. Les Udada. Ok, ils sont dissimulés genre partout à travers le parc. Il faut les ramasser et les ramener. Ok. Très bien, je vais en prendre un bonheur. Ah ouais, par contre, non. C'est des vrais. C'est pas des rigolos. Pour les vrais pas rigolos, il y a ça. Ok, c'est tout ce que j'ai. Dégoûté. Oh, je ne vais même pas où est-ce, quoi. Par contre, je crois qu'il s'est envolu je ne sais où. C'est dommage, hein, parce que les Darions, ils sont relativement assez rares. Pourtant que les gros cro-cro, les gros cro-cro, les gros cro-cro, les gros cro-cro d'île. Mais ils sont tous sortis de leur truc. On ne sait pas. Mais ça a l'air, hein. Nuka World est fier d'être le seul endroit de toute la côte ouest à servir du Nuka-Cola Quartz et du Nuka-Cola Victory. Ne manquez pas l'occasion de l'écouter. Et l'autre, on va dire que c'était en face. Là, ok, c'est bon. Je les ai tous. Ne vous inquiétez pas, même si je n'ai pas fait la quête des Udada, on va tous les trouver. J'ai bien peur que tout le monde soit... Voilà qui n'est pas bon du tout. Nuka-Cola tient à s'excuser. Et si cette partie de notre attraction de Dry Rock Gulch n'est pas au niveau de nos prestations habituelles, je vous assure que votre réclamation sera transmise à notre service des ressources humaines et à celui de maintenant. Chers visiteurs, pensez à récupérer tout boutique et de prix à la Nuka-Cola avant de repartir. Et essayez une autre chose à quitter le Nuka-Town, Etats-Unis. Pourquoi ne prendriez-vous pas quelques bouteilles de Nuka-Cola Wild en sortant ? Ce cadeau vous est offert par Nuka-Cola. Bah très bien ! Il suffisait de se plaindre, mais ils sont tous morts, c'est pas rigolo comme jeu. Allez hop ! C'est la win. Allez, donne-moi ça à ton connard, t'en auras plus besoin. Ok. Récupérer un minuquin les gars, ça vaut pas grand chose, mais c'est collector à ce niveau-là. Ok, donc on est bien. On a la mine, alors moi ce que j'adore c'est que le jeu ne me marque rien. C'est ça, t'as décidé que c'était pas mes quêtes ? Ok, la grande visite, d'accord. La chasse est ouverte, c'est normal, médaille précieuse. Du parc dans Voltec ? Je me spoil là, je vais pas le voir, Dieu veut pas le savoir. Donc ça c'est réussi dans tous les cas. On va donc aller chercher notre gain. C'est la vachette d'intervilles. Ouais c'est parti, on est chaud. Chers visiteurs, pensez à récupérer tous vos tickets de prix à la Newk Arcade avant de repartir. La Newk Arcade se trouve dans Newkatown, Etats-Unis. Ok, il faut une clé. Ok. Allez, bah, demandez, euh, je suis bourré. Ah non, il faut d'abord que je pense, euh, attendez, je crois qu'il faut d'abord aller voir le shérif, ou un truc comme ça. Bien le bonjour, partenaires. Non, c'est pas ça. Bienvenue, amusez-vous bien. Non, il faut que j'aille là-bas. Allons. Ah oui, le coffre ! Oui, le coffre, évidemment. Le coffre qu'on avait vu au théâtre, suis-je bait ? Comme je suis bait, parfois. Les verrouillés, et dedans, nous avons la clé de la mine de Bulligan le cinglé. Hihé ! Bien sûr, il faut rajouter les hihé ! Evidemment. Ok. Donc, traçons. On a fou, hein. Oui, toi aussi. Ah, toi aussi. Votre attention. Ok, faut que je fasse attention, j'ai plus énormément de vie, et puis bon, moi je fais surtout beaucoup le con. Je suis équipé comme un sac. Voilà. Et qui voudrait mieux éviter. Exterminer la source des verres de sang, ah, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, mon grand-dite monsieur. Je sais qu'il faut rien gâcher, chef, mais là... Bah oui, mais non, oui, mais il faut rien gâcher, vieux. Cool. Ah, mais je préfère la vachette d'interville. Ça aurait été cool, ceci dit, qu'il nous fasse un vrai costume de cow-boy sérieux là-dedans, tu vois. Un vrai truc stylé. Que t'aurais envie de porter plus qu'une armure. Qu'il fasse... Donc ça, c'est la sortie du donjon. Oh, c'est la sortie du donjon. Heureusement que j'ai joué à Skyrim. Heureusement que j'ai surponcé Skyrim, d'ailleurs. Voilà, incroyable. Je pourrais encore vous faire un let's play intégral de Skyrim, je pense que je finirais avant Bob Lennon. Clé de l'employé de Bulligan, le cinglé, une note de Terry. Un verre de western. Heureusement que j'ai mis la note. La note... Non, 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 on est dans les quêtes, là. C'est pas ça que je... C'est... Tac, tac, tac. C'est pas par ordre alphabétique, c'est compliqué. La note, s'il vous plaît. La note de Terry. On va pas laisser ces salauds de pilleurs nous prendre le parc. Dragor et Golsh a toujours été une position défensive idéale. C'est là qu'on va les atteindre. Yéhé ! Bon, et bon. Désolé, hein, je suis pris l'affection pour cet accent incroyable. De l'Arkansas, évidemment. Parce que l'Arkansas-lip, putain, 18 à jour, fuel ZP. Seuls les... Seuls les values de ça. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous ne comprenez pas cette référence, c'est parfaitement normal. Eh, non, on va mettre une note. S'blue ! S'blue ! C'est la fille, Truduc. Je suis toujours là. Viante. Ça saute bien, ces trucs-là. Larve de verre de sang, ok. Ok. Je te dirais bien que ça s'est fait, hein. Mais excusez-moi, il faut que je fasse une petite pause un instant. Je vous laisse tranquillement profiter de l'ambiance. Je vous laissez. C'est parti. ... 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